Bonjour, je vais parler d'un épisode de Flash, qui commence un peu comme un Freak of the Week classique avec le méta humain, le hippie qui ouvre des portails, mais dans sa deuxième partie, il fait avancer l'histoire mais vraiment d'un gros bond en avant, puisque la première phase du plan de Devo est complétée, et il se lance du coup maintenant sur la phase finale de son plan, donc The Enlightenment, donc apporter la lumière, je ne sais pas exactement, on ne sait pas quel est son plan du tout, donc on verra ce que c'est, est-ce que c'est un truc du genre on va rendre tout le monde intelligent, The Enlightenment, ça me fait un peu dire ça, peut-être que c'est l'idée que on va rendre toute la population plus intelligente, ou quelque chose comme ça, ou dévoiler des grands secrets aussi, en disant son intellect à lui, peut-être dévoiler des grands secrets de l'humanité, résoudre des grands problèmes ou des trucs comme ça, je ne sais pas, on verra ce que c'est, mais il est parti pour son plan, parce qu'apparemment, vraiment la première phase, apparemment c'était juste vraiment sa santé, c'est-à-dire obtenir, même obtenir le pouvoir des méta humains, je suis à peu près sûr qu'avec son intellect, il peut reproduire ses pouvoirs sans trop de problèmes avec sa technologie, donc j'ai juste l'impression que la première phase de son plan, c'était quand même justement sa santé, trouver un corps qui était capable de supporter son intellect, et là, il l'a trouvé justement dans le corps de Ralph, puisque son cerveau peut continuer à se développer dans le corps de Ralph, du fait des particularités de son corps, alors il y a un point qui m'échappe un petit peu, c'est que pour le cerveau d'accord, par contre le surplus de matière noire, est-ce que le corps de Ralph, justement, enfin qu'est-ce qui fait que le corps de Ralph peut plus qu'un autre supporter le surplus de matière noire, en plus maintenant il y en a encore plus qu'avant, vu qu'il absorbait encore plus de méta humain, donc voilà, c'est juste le cerveau d'accord, la matière noire, est-ce que ça va être à nouveau un problème ou pas ? Je ne sais pas, et apparemment l'intellect de Devo, j'avais l'impression que son intellect diminuait par moment, apparemment c'était vraiment son corps qui lui faisait défaut, puisque là, il donne l'impression en tout cas d'avoir tout contrôlé, tout manipulé, donc j'imagine que son intellect est intact, et que maintenant dans le corps en plus de Ralph, il va pouvoir se développer encore davantage, donc à voir, mais j'ai l'impression qu'il a conservé son intellect, mais est-ce qu'il continue à être justement aussi pervers, notamment avec sa femme, quand même c'est tordu ce qu'il lui fait, donc est-ce qu'il continue à être comme ça ou pas, apparemment ça n'a pas d'effet sur son intellect, la matière noire et tout ça, mais est-ce que ça a un effet sur sa personnalité seulement ? Donc à voir, est-ce qu'à un moment il va se rendre compte de ce qu'il est en train de lui faire ou pas, et surtout dans le sens, est-ce qu'elle va réussir à s'en rendre compte et à se libérer de son emprise, et comment est-ce qu'elle va réagir, ça m'intéresserait de voir ça, surtout avec sa dualité avec Iris, qu'est-ce que tu serais prête à faire pour ton mari, ça pourrait être intéressant de voir quand vraiment elle se rend compte, à quel point il l'a manipulé depuis le début, à quel point elle est sous son emprise, parce qu'il n'avait pas l'air d'être comme ça au début, mais en même temps, on ne peut pas savoir, moi j'ai l'impression de voir un couple plutôt uni, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir toujours, ça peut donner l'impression d'être un couple uni, et puis on creuse un petit peu, on se rend compte que pas tant que ça. Sinon, l'épisode, il y a un arc aussi sur Ralph, qui change des arcs précédents, donc je suis plutôt content, qui est, est-ce qu'il faut tuer Devo ou pas, pour protéger, déjà même pas pour se protéger lui-même, pour protéger les autres. Ça change un peu parce qu'ils avaient beaucoup travaillé les arcs où Ralph a peur, il a peur de se faire tuer par Trickster, il a peur de se faire tuer par Devo, et du coup, il prend un peu les choses à la rigolade, il n'est pas très responsable et tout, donc là, ça change, en plus, il n'a pas peur pour lui, il a peur pour les autres. Bon, et je trouve que Barry a quand même des réponses raisonnables, il n'est pas bloqué sur tuer ses mâles en toutes circonstances, notamment, je pense, souvent dans les studios comics, ça m'énerve parce que, par exemple, la police, que la police tue un criminel qui riposte, justement, qui ne se laisse pas faire, qui riposte, c'est normal. Ils essaient d'éviter au maximum, d'accord, mais, je veux dire, il y a des circonstances dans lesquelles, voilà, on préfère, par exemple, protéger les otages que protéger les preneurs d'otages. Mais là, justement, il a une réponse raisonnable, c'est qu'il dit, avec nos capacités, on peut trouver une autre solution. Donc, voilà, il n'est quand même pas aussi borné sur tuer ses mâles dans l'absolu, dans tous les cas, tout le temps. Voilà, il reste, voilà, quand même, avec nos capacités, on peut trouver une autre solution que juste tuer la personne. Même quand Ralph lui dit, même en légitime défense, et là aussi, Barry a quand même une bonne réponse, c'est, si tu commences à y penser, c'est pas de légitime défense. C'est-à-dire, si tu vas affronter deux veaux avec l'idée que, je vais le tuer par légitime défense, ben oui, mais si tu l'as prévu avant, c'est que tu viens pour le tuer, donc c'est lui qui est en légitime défense, d'ailleurs. C'est l'inverse, donc voilà, c'est, provoquer une situation pour se retrouver en légitime défense et le tuer, ben c'est pas vraiment de la légitime défense. Bon, par contre, c'est un truc qui est toujours marrant parce que c'est assez fréquent dans les histoires de super-héros, quand on essaie de nous faire passer le message, assez basique, tuer, c'est mal. C'est basique, le problème, c'est que très souvent, on va se retrouver face à la situation de cet épisode. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut pas le tuer, qu'on peut trouver notre solution et tout, sauf que le personnage décide de trouver notre solution et ça provoque une catastrophe avec plein de civils qui sont tués et là, notamment, le personnage lui-même. C'est-à-dire que quand Ralph se retrouve face à Deveau, on sait qu'il va pas le tuer. Mais on sait aussi que parce qu'il va pas le tuer, il va se faire piéger par Deveau. Et c'est ce qui se passe. Et moi, je pensais qu'il allait juste se faire piéger, il se fait carrément tuer par Deveau. Alors après, je me dis, ils vont peut-être réussir à le sauver puisque c'est Ralph, on verra, mais il se fait carrément tuer par Deveau. Donc ça, c'est un truc qui est assez marrant puisque ça se reproduit dans beaucoup de comics aussi. Par exemple, Batman avec le Joker, c'est à chaque fois, je refuse de le tuer et à chaque fois, il massacre encore plus de monde. C'est particulier parce qu'on essaie de nous faire comprendre un message moral sur lequel on peut à peu près être d'accord dans l'absolu. Tuer, c'est mal. Mais la façon dont c'est fait, ça nous donne l'impression que finalement, si Ralph avait tué Deveau, il serait encore en vie. Donc finalement, et même s'ils avaient tué Deveau plus tôt, ils auraient protégé la vie des méta humains. Donc, on essaie de nous faire passer un message, mais en même temps, quand on regarde, objectivement, c'est l'inverse qui nous est transmis comme message. Donc voilà, Deveau tue tous les méta humains, récupère tout leur pouvoir, récupère carrément le corps de Ralph. Donc là, pour coup, ça avance à grands pas. Il y a des conséquences. Alors après, est-ce que vraiment Ralph est mort ? Est-ce qu'ils vont réussir à la ramener ou être comme ça ? Je ne sais pas, mais voilà. Là au moins, il y a des enjeux, il se passe des choses dans l'équipe. L'équipe subit des pertes lourdes avec les méta humains. Il y a Killer Frost aussi qui disparaît. Du coup, c'est marrant puisque Katelyn, elle voulait se débarrasser de Killer Frost. Et on voit au fur et à mesure, elle s'est rapprochée de Killer Frost. Et maintenant, elle va vouloir essayer de la récupérer. Donc c'est marrant de voir justement le personnage qui a changé. Elle voulait s'en débarrasser. Maintenant, au contraire, elle va vouloir essayer de la récupérer. Donc il y a des conséquences quand même. Alors, il y a un seul truc qui vraiment m'a dérangé parce que c'est juste, je trouve que c'est traité trop rapidement. c'est Harry qui est accro à son finger cap. Alors déjà, le fait qu'il n'y ait que Joe qui se rende compte qu'il y a un problème alors que clairement, il a un changement de personnalité qui est assez limpide aux yeux de n'importe qui. Bon, admettons, puisque c'est Joe qui a eu des problèmes lui-même dans sa famille avec la drogue, admettons. Après, c'est la gestion du finger cap en tant que drogue en fait qui me dérange parce que je pensais qu'ils étaient partis sur autre chose. Ce qu'on voit, Harry justement, qui se sentait coupable à chaque fois d'être inutile. Et du coup, le finger cap, ça lui permet justement d'être utile. Moi, je pensais qu'ils avaient plutôt partir sur l'idée qu'ils utilisent le finger cap, ce qui détruit sa santé petit à petit, mais parce que comme ça, il peut être utile au groupe. Et là, d'un coup, le truc, c'est que d'un coup, il est tombé dans l'addiction. Et vraiment, d'un coup, je veux dire, le finger cap, c'est une drogue dure. C'est hop, t'en prends un truc, tout de suite, t'es accro, mais comme pas possible. c'est quand même, pour moi, c'est beaucoup trop rapide de le traiter comme ça. Ça aurait mérité peut-être d'être un peu traité déjà en amont peut-être dans l'épisode précédent, déjà mettre quelques miettes de ce qui se passait. Pour moi, c'est trop brutal d'un coup. Mais bon. Et donc, Harry fait partie du plan de Vos, ce qui me fait penser qu'il a conservé son intellect. Et ce qui me pose une question maintenant sur l'intellect de Harry. Après le backlash qui s'est pris justement du finger cap, est-ce qu'il a encore son intellect normal ? Puisqu'on le voit à la fin qu'il y a un peu Agar, il ne sait pas trop où il est, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Donc, est-ce que c'est un effet justement débilitant du choc qui s'est pris ? Ou est-ce que le finger cap a marché et est-ce qu'il va développer des capacités intellectuelles supérieures comme de Vos ou pas ? Ça, c'est un truc en suspens, mais j'ai l'impression qu'au contraire, justement, c'est là un peu diminué à ce niveau-là. Donc, à voir. Mais voilà, un épisode qui fait vraiment avancer l'histoire, pour le coup, là, on ne peut pas lui reprocher, qui a des conséquences. Un personnage de l'équipe qui a l'air d'être mort, il y a Iris qui se fait embrocher quand même, pas rien, même s'il passe un peu vite. Il y a Killer Frost qui disparaît, il y a Harry qui a l'air d'être maintenant un peu... Oui, je ne sais pas, peut-être pas lobotomisé, mais en tout cas, il a l'air d'être un peu débile, donc je ne sais pas jusqu'à quel point exactement, mais voilà, c'est quand même un épisode où il y a des grosses conséquences, il se passe beaucoup de choses. Alors après, ça fait peut-être partie du plan de Devo, mais pourquoi est-ce qu'il n'en a pas profité pour tuer tout le monde, voire carrément détruire Starlab ? Alors on imagine que ça fait partie de son plan et tout, donc encore à voir, mais là par exemple, si ça ne fait pas partie de son plan de garder Flash en vie, il aurait pu tuer tout le monde. Mais apparemment, ça ne fait pas... J'espère que ça ferait partie de son plan, parce que sinon, c'est con, parce qu'il a la possibilité de tuer tout le monde à ce moment-là. Mais bon, bon épisode en somme, et ça donne envie de voir la suite et le plan, surtout le plan final de Devo. Alors là par contre, ça intéresse d'être quelque chose de bien quand même. Je ne m'attends pas à un truc monumental qui concerne multivers et tout, mais j'espère quand même que ça sera un plan qui a du sens. Sur ce, au revoir. à un truc. Je ne m'attends pas